Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat de ce qui se joue en soi. Cette partie psychologique que nous sommes, crée dans le monde ce que nous désirons, ce que nous voulons pour pouvoir exister. Donc, ce que tu es n'est ni plus ni moins le monde, et le monde c'est toi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas un dehors et un dedans, il y a juste un tout qui se joue. Et tout ça, c'est la même chose, c'est issu de la même source. La source étant tout ce que tu es devenu, et ce que tu es devenu fabrique le monde tel que tu l'as appris. Comment devrais-tu être ? Ta vie te formate, on te demande de faire des choses comme d'habitude, de devenir quelque chose, pour pouvoir avoir quelque chose. Donc, tu deviens quelqu'un, et tu exiges que quand tu deviens quelqu'un, tu puisses avoir ce qui te plaît pour pouvoir exister dans ce que tu es devenu. Tu deviens l'être que le monde projette. Et le monde, c'est qui ? C'est toi. Et toi, c'est le monde. Donc, tout ce que tu vois autour de toi, c'est issu de toi-même. Donc, il y a un centre là, qui est en demande de faire exister ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais est projeté à l'extérieur de ta peau, et tu fais exister le monde. Et tout ça, ça te ressemble. Ce que nous voyons là-bas, ce sont tous nos désirs que nous avons appliqués pour pouvoir faire exister notre confort. Donc, nous projetons des désirs, nous poursuivons ces désirs, nous les faisons exister. C'est-à-dire, toutes ces choses que nous avons voulues, elles existent parce que nous les avons créées. Ces choses pour avoir le plaisir d'être bien, nous les avons créées. Tous ces gadgets que nous avons pour pouvoir nous sentir bien, pour nous sentir quelqu'un d'accompli, nous les avons créées. Donc, le monde ressemble à ce qui se passe là. On ne peut pas avoir un doute là-dessus. C'est quelque chose de logique. C'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment discuter. C'est ainsi. Tu peux tourner la chose dans tous les sens. Nous sommes acteurs de ce que nous avons fabriqué. Le monde, c'est toi. La société, c'est nous. Nous avons fait la société telle que nous l'avons désirée. Mais tu ne sais pas que quand tu fais une société de cette manière, quand tu crées tes désirs, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. C'est le déplaisir. Tout le plaisir, tu le veux. Mais quand il y a un déplaisir, d'où vient ce déplaisir ? Pourquoi y a-t-il ce déplaisir ? Quand tu as projeté seulement du plaisir ? Est-ce que c'est parce que tu as fait exister ton désir ? Que tu as semé, que tu récoltes aussi des choses qui sont inconscientes ? Parce que tous ces désirs, ces envies, ce sont des choses instinctives qui nous appellent à nous vautrer dedans. Parce que nous voulons ce plaisir. Autrement, nous n'existons pas. Donc, il y a cette compulsion de vouloir prendre les choses pour que je puisse être dans la zone de confort. Et cette compulsion, elle est inconsciente. Et quand tu prends ce plaisir pour toi, alors ce que tu as, c'est ce que tu as désiré. Mais ton désir, il t'est donné parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et cette fabrication t'est donnée pour ton plaisir. Mais dans ce processus, ce qui a été donné pour ton plaisir est détruit. Les forêts sont détruites, les mers sont détruites. Les relations sont brimées parce que tu veux prendre quelque chose que tu as besoin pour toi. Donc, il y a un conflit qui se joue. Et quand cela revient vers toi, tu ne veux pas le voir. Tu ne veux voir que le bonheur que tu as besoin pour pouvoir rester dans ta zone de confort. Donc, tu refuses de voir que ta zone de confort peut être détruite par le retour, par le boomerang que cela fait. Donc, il y a le bien-être et le mal-être. Cela marche ensemble. Tu es bien quand tu vas bien, quand tu as tout ce que te faut. Mais quand il te manque parce que ça a été retiré de toi, alors tu fumes. Tu ne veux pas accepter cette situation-là. Si bien que nous sommes tous en conflit avec tout ce qui se passe. Nous sommes en dualité avec tout ce qui se joue. Parce que d'un côté, il y a le bien-être et de l'autre côté, il y a le mal-être. Et nous sommes en train de nous bagarrer pour garder ce bonheur que nous avons trouvé. Cet idéal que nous avons voulu faire exister, toute cette volonté d'aller vers cette réussite, de devenir ce que j'aimerais être, implique aussi que ce que tu fais pour faire ça crée beaucoup de problèmes que tu ne veux pas voir. Parce que tu dois utiliser des choses inconsciemment pour pouvoir te goinfrer. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme, c'est-à-dire se remplir, soit pour se contenter, au détriment de quelque chose. Quelqu'un doit te servir, ça. Il y a quelqu'un qui te le donne. Il y a quelque chose qui est en jeu pour que tu puisses avoir ce plaisir. Cette voiture qui roule, là, ça t'a été donné. Mais tous les conséquences qu'il y a pour faire cette voiture. On a été tiré ça de la terre pour pouvoir te la donner. Qui c'est qui l'a tiré de la terre ? Ce sont les pauvres qui ont été payés comment ? Ils ont été dénigrés, ces gens-là. Et toi, juste, tu as ton plaisir. Donc, ce que tu veux est quelque chose que tu prends dans l'inconscience. Tu ne réfléchis pas à tout ça, à toutes les conséquences de tout ça. Pourtant, nos vies sont faites de ces retours de manivelles que nous ne voulons pas voir. Nous sommes tout le temps subjugués par ce qui m'arrive à moi. Et alors, je me sens victime parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé à moi. Mais comment c'est arrivé à toi ? C'est que tu retrouves, tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. Et la plupart d'entre nous, on a semé toute une vie durant. Et non seulement nous, mais nos aïeux l'ont fait aussi. Toutes ces conclusions que nous avons sont issues de nos bonheurs, que nous avons pu amasser. Et nous avons ces conclusions de comment les choses devraient être. Donc, nous continuons toujours de la même manière. Nous répétons toujours cette inconscience, sans vouloir regarder la réalité. Et la réalité, c'est que nous ne voyons pas que nous sommes inconscients, que nous faisons des choses qui créent beaucoup de problèmes. Si la pensée désire, si ce que tu désires pour ton bien-être est ramené à toi, ça s'appelle l'égoïsme. Tu as un centre égocentrique qui appelle tout le temps des choses pour moi. Excuse-moi. Donc, notre vie est faite de toute cette envie d'être bien. Parce que c'est comme ça qu'on t'a dit. C'est comme ça qu'on t'a appris. Et c'est comme ça que nous, les êtres humains, on existe à travers ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait te donne une existence, en fait. et tout ce que tu peux avoir, le plaisir que tu peux avoir, il y a quelqu'un qui en jouit. Et ce quelqu'un, c'est ce que tu es devenu, le personnage qui a pu récupérer toutes ces choses pour exister, pour se faire valoir, pour jouer son rôle. Donc, nous jouons un rôle à travers tout ce que nous avons pu gagner. Et tout ce que nous avons gagné, ce sont nos privilèges. Et à travers nos privilèges, nous existons et nous jouons le rôle de celui qui est arrivé, qui a gagné quelque chose, qui est positionné sur l'échelle sociale. Nous sommes élevés, nous nous sommes élevés au rang des plus hauts. Nous ne considérons pas celui qui est en bas. Nous considérons seulement la place que nous avons et nous voulons la garder. Et en gardant cette place, alors tu perpétues toujours le même chaos. Parce que cette place n'est jamais suffisante. Elle te demande toujours plus et plus, plus de notoriété, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Et la reconnaissance que tu as, à travers tout ça, te fait exister. et tu te donnes une allure. Et cette allure, c'est beaucoup d'arrogance pour ceux qui sont en bas. Parce que tu planes au-dessus des autres. Tu es au-dessus de la mêlée. Et tu montres que tu es arrivé. Et la plupart d'entre nous, on veut garder cette position. On est arrivé, on est au-dessus de la mêlée. Le pauvre, le petit, qui n'a pas réussi, qui est dans la misère, en contrebas, que tu regardes d'en haut, épotoie quelque chose devenu indifférent. Parce que ce qui t'intéresse, c'est de garder cette allure, cette posture que tu as gagnée, dont tu gardes tous tes privilèges comme étant quelque chose de précieux. Et tu existes à travers tout ça. Mais l'existence que tu as, là, ce n'est pas une vraie réalité de toi-même. C'est la réalité de ce que tu as pu en faire pour pouvoir exister. Et qui existe ? Alors, ce n'est pas toi, c'est juste le personnage. C'est tout ce que tu as amassé qui existe. Tu fais exister la mémoire de tous les plaisirs que tu as. Et tous ces plaisirs sont devenus précieux parce qu'ils te donnent l'image que tu as voulu faire exister pour pouvoir avoir. Et tu as cette reconnaissance dans le regard de l'autre. Quand il t'admire, quand il t'aime, quand il te donne de son temps, quand il te donne tout son courage pour pouvoir faire en sorte que toi, tu puisses continuer à être comme ça. Et nous vivons dans un monde où tout le monde pompe l'énergie des uns et des autres. Nous ne savons pas vivre gratuitement, sans rien demander à l'autre. Nous voulons de l'autre quelque chose pour moi, pour que moi, je puisse exister. et cette activité a toujours été dans la ligne de mire de tous les êtres humains parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce que nous avons hérité de la race humaine avant nous. Ça a toujours été fait pour que ce soit ainsi. Nous voulons prospérer. Nous voulons être heureux. Nous voulons avoir notre zone de confort. Et nous voulons rester au-dessus de la chaîne, la chaîne du pouvoir. Donc, l'arrogance est de mise, la violence est de mise, la guerre est de mise. Et nous regardons tout ça avec un œil où on cherche à garder la sécurité que nous avons trouvée pour ne pas subir tout ça. Donc, nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons être protégés de la guerre. Donc, nous cherchons la sécurité de comment on va faire pour pouvoir garder ce personnage que nous avons fabriqué. Toute cette effervescence que nous avons, cette arrogance que nous avons. Nous ne voulons pas que personne ne vienne attaquer ça. Donc, on se protège. On se met à la hauteur. et on brime tout ce qui essaye de venir nous culpabiliser. Le monde que tu connais n'est-il pas ainsi ? Tu regardes autour de toi, c'est comme ça. Tous ceux qui sont arrivés veulent garder leur position. Et s'ils vont en bas pour aider quelqu'un, ce sera une bonne intention. mais cette bonne intention est intéressée pour pouvoir garder cette position. Nous sommes toujours intéressés. Et ce n'est pas grave de l'admettre parce que nous sommes tous de la même manière. Mais c'est seulement quand tu ne remarques pas que tu es comme ça. Tu ne vois pas cet égoïsme, ce centre d'intérêt dans lequel tu puises tout pour pouvoir te goinfrer du plaisir de ce monde. Ça, ce pouvoir que tu as de prendre, de prendre, de prendre, fait que tu es devenu quelqu'un d'arrogant. Juste le mot vouloir, dans ce mot, il y a de la violence. Vouloir être bien pour moi, pour ma famille, mon pays. Et donc, avec tout ça, il y a la guerre. Et quand tu regardes la guerre, là-bas, c'est ce qui se passe avant tout ici. Donc, la vraie guerre se joue où ? Dans la dualité que tu as. Entre ce que tu es, pour de vrai, et ce que tu aimerais être. Il y a une dualité. Donc, tu ne veux pas accepter d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, pour de vrai, n'a pas de notoriété, n'a pas cette envergure pour pouvoir proclamer qu'il est le seul à bord. Cet égoïsme, il n'y a pas ça. Ce que tu es, c'est quelque chose de libéré de tout ça, libéré de cette action égocentrique qui te rend isolé, qui te fait rentrer dans une petitesse où tu t'isoles dans ton petit monde, ta petite bulle, où tu essayes de te protéger et tu te méfies de tous. Parce que tu veux garder cette notoriété, tous ces privilèges que tu as eus pour pouvoir toujours rester dans cet état délirante, qui fait que tu as la sécurité d'être ce que tu es devenu. Mais ce que tu es devenu, c'est une illusion. Donc, tu vis au profit d'une illusion qui te donne la croyance que tu es quelqu'un. Mais ce que tu es n'est pas quelqu'un. Ce que tu es, ça n'a rien à voir avec l'entité, l'image, ce que tu te donnes d'être, ce que tu es, n'a rien de tout ça. Tu es rien, il n'y a rien qui existe. Il y a juste l'expression de la vie. Et l'expression de la vie ne fait rien pour devenir. Elle a toujours été là. et c'est ça qui va te sauver de ton isolement quand tu as compris que tout le temps, toute ta vie, tu essayes de t'isoler. Alors, avec tout le chagrin que tu as de ne pas être libre, tu peux peut-être alors réfléchir et réaliser que ce que tu es, c'est le mensonge que tu t'es fabriqué toi-même et que tu n'as pas voulu regarder les choses comme elles sont. Tu as toujours voulu regarder les choses comme tu voudrais qu'elles soient. Et c'est ça qui crée le conflit dans le monde parce que tu ne vois pas la réalité. Et la réalité, elle va toujours détruire ce que tu fais pour devenir. Donc, il n'y a pas de sécurité là-dedans parce que la réalité de la vie, la vie, elle va toujours déranger tout ce qui est stagnant parce que la vie coule, la vie ne laisse rien stagnier. Tout est coulé vers l'infini. Tu ne peux rien garder, tu ne peux rien amasser. C'est celui qui amasse qui souffre parce qu'il veut garder, il ne veut pas perdre tout ça. Donc, toute cette image que nous avons pour pouvoir exister, c'est un leurre. et comme nous avons cette croyance, cette illusion que tu existes à travers ça, à travers cette apparence où tu te donnes un sens à ta vie, à la vie que tu as fabriquée, à la petite bulle dans laquelle tu vis, tu as donné un sens à ça. Mais cette petite bulle, c'est un échantillon microscopique qui se trouve dans l'univers. Un grain de sable pour l'univers. Donc, il y a là-dedans une petitesse. Ce que tu es potent, c'est tout. Tu n'es pas le grain de sable. Tu es celui qui voit le grain de sable avec les yeux de l'éternité. Parce que tu es l'éternité, tu n'es pas le grain de sable. Tu es tout. Mais le grain de sable, c'est celui qui s'est divisé du tout. Un grain de sable qui se divise de la plage ne sait pas qu'il est la plage. Tu es la plage avec tous les grains de sable et tu ne peux pas te diviser de la plage. Nous sommes ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire cette plage, cette perception sur le tout. C'est ça que tu es. mais pas quelque chose qui est retiré du tout. Le tout ne peut pas être divisé en fragmentant des grains de sable un peu partout sur la planète où chacun croit qu'il est dans sa bulle et chacun croit que là, il a raison et il se donne une raison mais il n'est pas. Il n'est pas ça. Il est la plage. Tu es ce que l'univers est c'est-à-dire ce tout indissociable. Nous sommes connectés avec ce tout et quand tu es connecté avec le tout et que tu ne te donnes pas l'idée d'être quelqu'un ça veut dire tu n'es pas américain, tu n'es pas chinois, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, tu es le tout et le tout n'est pas divisible. On ne peut pas comparer. Tout est un seul tout et nous ne faisons qu'un. Donc, tu es le monde et le monde c'est toi dans tous les sens du terme. Si tu laisses couler ce que tu es pour de vrai, alors tu changeras ce monde que le centre égocentrique a fabriqué parce que tout ce qui coule du centre égocentrique fabrique la misère de ce que tu vis. Nous vivons tous la misérable vie que nous avons à cause de nos besoins insensés qui ne cessent jamais d'augmenter. Donc, si ça, ça cesse et que tu projettes ce que l'univers propose, c'est-à-dire le tout, être ce que tu es pour de vrai et non ce que tu aimerais être, alors ce tout-là prend la main et ce tout-là c'est ce qui se passe. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Le grain de sable n'existe pas. C'est une machination de la pensée. on a fabriqué cela pour pouvoir croire que nous sommes quelqu'un parce que nous avons peur d'être le tout. Cette immensité, nous recourons toujours à ce que nous connaissons. L'inconnu nous fait peur. Donc, on s'identifie aux choses pour pouvoir exister en tant que chose. et quand il y a ces choses qui existent, c'est-à-dire l'américain, le chinois, ma maison, ma voiture, mon argent, tout ça, il n'y a plus l'aspect vivant parce que la chose n'est pas vivante. Seul ce qui est vivant peut faire vivre les choses. Donc, sortir du vivant pour venir dans la chose fait que tu perds la connexion avec le tout. Et ce que tu es, c'est le tout. Donc, retourner à soi, retourner à l'intérieur et savoir que tu es le tout, que tu es tous ces choses, c'est toi. Et tu ne peux pas te diviser de qui que ce soit, tu ne peux pas comparer entre lui et elle, entre toi et l'autre, entre dehors et dedans. Tu es tout. Tu es tout. Sous-titrage ST' 501